soyez tous salués une fois de plus merci de toujours présent et de me suivre toujours sur cette chaîne youtube l'élu de thétam ouangali bangabang soyez tous bénis une fois de plus et je vais donc ici aborder avec vous un sujet qui de loin de près dérange certaines personnes c'est un sujet qui a un rapport direct avec notre être intérieur c'est un rapport avec la paix et quand on parle de paix ce n'est pas la paix sloganique ce n'est pas un slogan il s'agit de la paix intérieure donc la question d'aujourd'hui est celle de savoir qu'est ce qui réellement contribue à votre paix intérieure ou du moins ce avant de trouver les éléments qui contribuent à cette paix intérieure qu'est ce qui a fait en sorte que vous n'ayez pas cette paix qu'est ce qui a fait en sorte jusqu'à ce jour que vous n'avez pas cette paix vous savez la paix intérieure c'est elle qui permet l'homme avec grand âge de vivre longtemps tant que vous n'avez pas cette paix là il n'y a pas de faute chance pour vous de vivre longtemps il y a de faute chance que vous puissiez écouter votre vie de manière bizarre ce manque de paix peut vous amener même à poser des actes que vous allez regretter plus tard parce que il y a des éléments qui contribuent à ce manque de paix cette paix intérieure celle dont vous avez besoin d'atteindre vos objectifs celle dont vous avez besoin de vous connecter d'abord avec vous même et ensuite avec l'autre car sans cette paix vous ne pouvez rien faire alors c'est cette paix intérieure que nous allons aborder je vous prie donc comme d'habitude de pouvoir ici passer quelques instants le temps de vous préparer et de préparer votre esprit à recevoir ces quelques bribes de connaissances que je vais venir partager avec vous lesquelles connaissances comme toujours résultent de mes méditations donc après longue méditation je trouvais que c'était utile de venir vous parler de ce sujet sur la paix beaucoup de personnes souffrent bien comme d'habitude écoutons d'abord ce générique qui ouvre le bal et qui permet toutes mes entités et tous mes génies de se brancher merci encore merci 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 C'est parti. 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 Sous-titres. C'est parti. C'est parti. S'il vous plaît. C'est parti. S'il vous plaît. Sous-titrage. de vous en débarrasser de cette relation toxique de vous en débarrasser et arrêter ce saignement intérieur de vous permettre de prendre la décision afin que vous retrouviez cette paix intérieure oh dommage il y a eu des fétiches il y a eu des forces démoniques il y a eu des génies la plupart des marabouts ont été contactés, on vous a attachés on vous a liés c'est ce qui fait en sorte que vous n'arrivez pas à prendre la bonne décision c'est ce qui fait en sorte que vous n'avancez pas pardonnez-moi que vous n'avancez pas d'un seul iota ah mes frères et soeurs je suis très mal à l'aise quand je parle de ce sujet de paix mal à l'aise pourquoi ? parce que la société dans laquelle nous vivons je peux ne pas exagérer 75% voire 80% d'êtres humains n'ont pas cette paix intérieure votre âme de serviteur qui vous parle j'ai vécu ce moment là et pourtant je suis un initié mais j'ai vécu ce moment de ce manque de paix parce que un moment je veux faire mon travail mais il y a quelqu'un qui me pas qui m'empêche personne n'a le droit de m'empêcher mais qui contribue au manque de paix dans ma vie est-ce que vous saignez ? est-ce que vous vous retrouvez ? est-ce que vous vous retrouvez dans ce manque de paix ? est-ce que vous êtes dans cette relation d'emploi avec votre société avec votre agence gouvernementale ? est-ce que vous êtes là parce que bon on va encore faire comment ? vous préférez souffrir rester là est-ce que vous êtes dans ce mariage ? oh on va encore faire comment ? on a déjà des grands enfants et vous continuez à souffrir intérieurement vous n'avez pas cette paix la paix qui vous permet de tisser cette relation avec vos ancêtres de tisser cette relation avec Dieu cette paix qui vous permet d'exercer librement votre liberté parce qu'une relation sans liberté c'est la prison vous n'avez pas le droit d'avoir cette liberté dans cette relation est-ce que vous aurez la paix ? oui dans toute relation qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit maritale il faut toujours accorder à l'autre la liberté la liberté d'exercer librement ce que le cœur de l'autre veut faire mais avant d'en arriver là est-ce qu'avant d'en rentrer dans cette relation vous vous êtes échangé les principes avant de vous engager à travailler pour une société on vous fait signer un protocole d'accord on vous fait signer un contrat est-ce que dans ce mariage-là vous étiez assis avec votre mari votre futur époux votre futur femme est-ce que vous lui avez dit voilà je suis sorcier mais je ne suis pas là pour te faire du mal j'aimerais que tu me donnes de l'espace j'aimerais que dans ma maison je dois avoir une chambre où personne ne doit mettre pied j'aimerais que quand je vais faire mérite tu n'ouvres pas ta bouche aller raconter n'importe quoi sinon malheur sera sur toi et tu verras que ta vie ne va pas réussir j'aimerais que est-ce que vous avez eu le temps de dire ça à cette femme ? vous femmes avez-vous dit est-ce que vous avez eu le temps de dire à votre mari futur mari que voilà je suis dans mon djembe je suis dans ceci et pour moi pour retrouver ma paix j'ai besoin de pratiquer ces choses est-ce que vous avez dit ces choses de base ? savez-vous que la chose la plus importante dans votre vie c'est ici quelqu'un a dit la relation avec Dieu le salut avec Dieu il est individuel il est personnel mais quand ça c'est une phrase mais quand vous rentrez dans la profondeur la même personne a dit en réalité Dieu n'habite pas dans des temples qui sont faits des mains d'hommes mais il habite dans votre temple mais comment pouvez-vous réaliser que Dieu vient habiter dans votre temple si vous n'avez pas les conditions de paix intérieures pour recevoir l'esprit de Dieu habité en vous pour recevoir l'esprit cosmique habité en vous pour recevoir ou pour se connecter de manière consciente avec vos ancêtres même les ancêtres vont être gênés les entités de l'au-delà vont être gênées de venir vers vous ça c'est le constat mais malheureusement la liste est longue mais je me réussis quand même vous aider de par ma propre expérience une fois de plus vous êtes libre d'appliquer ou de ne pas appliquer ce que je dis je vous donne le libre arbitre pour ceux-là qui sont mes détracteurs s'il vous plaît si ce que je vais dire ne vous arrange pas ou ne vous intéresse pas évitez de venir me jeter des pierres prenez votre chemin et allez-y d'accord ici ce que je partage c'est la somme de mes expériences c'est aussi des connaissances que j'ai expérimentées c'est aussi la somme des expériences d'autres personnes que j'ai eu l'opportunité de discuter avec de parler avec donc ce que je viens partager ici s'il vous plaît ce n'est pas de la balade ce n'est pas du bluff et ce n'est pas non plus pour pouvoir encourager les gens à prendre des décisions qui vont regretter plus tard parce que quand on prend une décision que vous regrettez qu'on finit par regretter plus tard ça veut dire que vous n'avez pas mûri votre décision donc une fois de plus veillez donc prendre note j'aime le nombre 5 je ne sais pas pourquoi je vais partager avec vous 5 choses 5 étapes dans votre vie 5 conditions ou 5 choses que vous devez faire afin de pouvoir contribuer à votre paix intérieure 5 seulement il y en a plusieurs mais je vais marcher avec le nombre 5 si vous l'avez remarqué dans la plupart de mes vidéos maintenant si ces 5 éléments ne correspondent pas dans votre cadre et que vous pensez que je suis trop fou que je suis trop dur avec vous s'il vous plaît ne venez pas me juger je le répète que mes enseignements que je fais passer ici vous n'êtes pas obligés de suivre et d'appliquer tout appliquer tout la règle de saint Thomas appliquez ce que j'appelle le syncrétisme prenez ce qui est bon gardez pour vous ce qui n'est pas bon rejetez alors sur cette question donc qu'est-ce qui contribue à votre paix intérieure je pense à mon avis ça m'engage que moi on a tendance à trop s'extérioriser on a tendance à trop s'essoucier d'abord des autres on a tendance à trop aimer les autres cet esprit d'altruisme je vous dis moi-même je fus je suis un altruiste j'aime m'occuper des autres mais est-ce que le fait de vous occuper des autres dépasse cet amour que vous avez pour vous-même vous aimez tellement les autres que vous vous oubliez de vous aimer vous-même première règle apprenez à vous aimer vous-même cela est très important c'est ce que j'appelle l'amour de soi cet amour de soi vous permet de vous aimer d'abord vous-même et quand vous vous aimez vous-même vous devez vous connaître je vois certaines personnes qui me demandent maître j'aimerais avoir mon ombre magique je le répète que ce nombre magique c'est tout simplement votre nom votre prénom et la date naissance je vais vous donner votre nombre magique ce nombre magique c'est si vous voulez le code de votre ADN c'est ce code de votre ADN qui dit qui vous êtes justement parlant de l'amour de soi vous devez vous aimer vous-même 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 va renforcer votre ADN vous aimez vous-même va renforcer votre nombre magique aimez-vous vous-même et quand vous vous aimez vous-même qu'est-ce que ça veut dire allez-y voir auprès des religieux ils vont vous dire et d'ailleurs les religieux ne prêchent même pas cela les religieux vont vous dire non aime ton prochain comme toi-même voyez ils font le contraire ils vous demandent d'aimer d'abord le prochain et puis ils vous disent quoi aime ton prochain comme toi-même ils vous demandent d'aimer l'autre ça ce n'est pas normal aimez-vous-même d'abord avant d'aimer son prochain sinon votre amour va être hypocrite vous comprenez aimez-vous d'abord aimez-vous d'abord vous-même sinon votre amour va être hypocrite veuillez me pardonner ouais je suis en train de faire je suis en train de faire un enseignement je te rappelle dès que j'ai fini merci pardonnez-moi donc cet amour de soi va vous permettre de résoudre pas mal de problèmes parce que si vous vous aimez vous-même si vous vous aimez d'abord vous-même vous n'allez pas travailler comme un fou au point de vous détruire le corps si vous vous aimez vous-même vous n'allez pas passer le temps vous masturber si vous vous aimez vous-même mais vous n'allez pas poser des actes regrettables parce que à chaque fois vous direz ceci est-ce que moi j'aimerais qu'on me fasse ceci est-ce que moi j'aimerais qu'on me fasse cela mais si je n'aimerais pas qu'on me fasse ceci pourquoi je vais le faire c'est cela aimez-vous d'abord vous-même apprenez à vous faire plaisir votre salaire que vous recevez pensez d'abord à vous-même c'est bizarre vous allez me dire oui mais monsieur onouvier c'est pas possible qu'est-ce que vous racontez mais je vous dis que les religions ont commis une erreur en disant aime d'abord ton prochain non dieu ne vous a pas demandé d'aller demander d'aimer d'abord quelqu'un d'autre avant de vous aimer vous-même dieu ne vous a pas demandé de prendre tout votre salaire donner à quelqu'un si vous n'en avez pas le même dieu dit donnez lorsque vous en avez partagez lorsque vous en avez en abondance mais si vous avez juste ce qu'il vous faut pour vous-même ou bien vous-même d'abord et votre famille et puis vous osez les donner dehors en espérant qu'il y aura un miracle qui va se produire je dis non apprenez à vous aimer d'abord apprenez à penser d'abord à vous-même apprenez à penser aux actes que vous posez c'est cela s'aimer soi-même apprenez à contrôler vos pensées c'est cela s'aimer soi-même réfléchissez avant de poser des actes c'est cela aimer soi-même parce que sachez-le selon la loi du karma tout ce que vous allez poser comme acte sur autrui est parti d'abord de vous-même je constate plusieurs personnes posent le tort sur les parents et il y a un langage un vieil adage qui en Afrique dira quand vous voyez un enfant mal se compoter vous dites mal éduqué par tes parents oh mal élevé tu es mal élevé par tes parents on met le tort sur les parents certes le rôle des parents à un certain âge oui c'est de pouvoir redresser cette créature qui est déjà une âme désincarnée une âme qui est vieille mais qui a besoin d'observer d'abord l'environnement dans lequel cette âme la vit et de voir les gens qui sont là donc le père et la mère jusqu'à l'âge de 18 ans vous lui donnez le maximum de formation qu'il faut mais en dehors de ça vous devez apprendre à cet enfant à s'aimer d'abord lui-même à être propre à ranger son lit avant d'aller à l'école à faire ceci brosser ses dents c'est cela qu'on appelle s'aimer soi-même prendre soin de soi brosser ses dents ça me fait presque 60 ans je n'ai jamais souffert des maux de dents je n'ai jamais extrait une dent de ma bouche parce que quoi j'ai appris dès le bas âge qu'il ne faut jamais boire les boissons gazeuses ça contribue à cela qu'il ne faut jamais il y a le sucre il ne faut jamais prendre les bonbons moi je ne consomme pas des bonbons le sucre il y a bientôt 20 ans que j'arrêtais de consommer du sucre quand je parle de consommer du sucre c'est un seul morceau que je mette dans du café j'arrêtais tout cela pourquoi parce que plus je prends de l'âge quand j'avais atteint 40 ans on m'a dit c'est à partir de là que le système du corps commence à se dégringoler les os commencent à être fragiles les dents commencent à se fragiliser votre appareil génital commence à être calboigné c'est là on commence à vous faire ce qu'on appelle les examens de prostate et autres c'est cela qu'on appelle s'aimer soi-même prendre soin de vous-même d'abord s'occuper de vous-même d'abord votre salaire quand il arrive est-ce que vous vous précipitez à envoyer plus de 50% à vos parents en Afrique ça veut dire qu'ils vous ont envoyé ici pour devenir leur esclave est-ce que c'est cela la raison pour laquelle vous êtes ici vous êtes en Europe ou en Amérique ou je ne sais pas en Chine vous êtes venu pour devenir leur esclave ou bien vous êtes venu d'abord chercher votre vie n'est-ce pas c'est ce que vous dites que je suis venu me chercher quand vous vous posez la question vous êtes venu faire quoi je suis venu me chercher je vais en aventure mais quand vous partez en aventure là vous vous cherchez est-ce que c'est pour passer votre aventure pour envoyer de l'argent ou pas des gens qui vont vous maudire et qui vont gâter votre vie souvenez-vous de l'enseignement que j'ai donné ici intitulé pourquoi ce que je reçois à droite ressort à gauche il y a un phénomène que j'explique aux gens là-dedans suivez cette vidéo pourquoi mais j'ai expliqué que l'argent que vous vous recevez vous travaillez du jour et nuit au pays de Valence vous recevez ça à droite et bien à gauche ça veut dire vous envoyez aux parents pour aider c'est ce même argent là qu'eux ils vont aller voir des marabouts aller voir des féticheurs vous fétichez pour que vous ne deveniez rien et là avec vous comme nous hommes ou femmes africains nous les africains on est trop émotionnels oh mais les parents souffrent oh mon dieu vraiment si je n'en vois rien c'est pas bon ah bon ça veut dire que toi tu es le seul parent de ces parents tu es venu ici c'est pour ça et entre temps tu fais souffrir ton mari tu fais souffrir ta femme parce que tout l'argent doit aller en Afrique et vous ne pouvez même pas penser à vos projets et vous voilà 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 0 même pas une maison vous étiez à l'étranger et vous repartez en Afrique on se moquera de vous donc apprenez à vous aimer vous même c'est très important apprenez à vous aimer vous même ça vous aidera de beaucoup de choses évitez d'aller contre votre propre destin ça c'est la deuxième règle sur les 5 évitez d'aller contre votre propre destin qu'est-ce que ça veut dire Dieu vous a appelé à faire quelque chose dans votre vie mais malheureusement vous voilà maintenant vous changez parce que la nouvelle femme que vous avez eu dans votre vie vous commande la nouvelle femme elle vous empêche de faire des choses et vous êtes là vous souffrez parce que peut-être qu'elle vous donne des bonnes prises de judo sur le lit vous continuez à souffrir et voilà comment vous allez contre votre propre destin parce que votre destin à vous était que vous puissiez réussir que vous deveniez un prêtre que vous deveniez je ne sais pas trop un moine que vous deveniez quelqu'un qui n'a pas besoin d'une femme mais vous voulez forcer parce que votre phallus se met en érection mais franchement alors que votre destin était de voyager à travers le monde aller éduquer des masses vous pensez que moi pour mon cas ça me fait vraiment la joie lorsque je vois des gens mon Dieu en une semaine ou en deux semaines 1000 abonnés en un mois 3000 4000 abonnés les personnes s'empressent pour venir écouter mes enseignements mais je serai l'homme le plus heureux le plus heureux à voyager à travers le monde aller vers ces gens-là les aider maintenant moi je veux bloquer mon destin parce que la femme va dire oh non elle va te faire le destin déjà si tu voyages pour aller en Afrique vous faire quoi tu vas aller chez les femmes voyez comment vous bloquez votre destin parce que cette femme ne comprend pas la valeur de votre être elle ne comprend pas votre appel elle ne comprend pas elle ne connait pas votre destin il est très important d'avoir ce genre de débat même si après 20 ans de relation 25 ans ah chérie il y a un appel que je reçois est-ce que tu es prête à me soutenir sur cet appel si tu ne me soutiens pas je suis désolé on arrête qui vous a dit que la relation force quelqu'un qui vous a dit que le mariage c'est parce que pour l'avoir c'est ma la bague ou bien le plaisir d'être c'est ma appelée mariée oui je suis mariée alors que vous êtes tout malheureux ou bien toute malheureuse êtes-vous dans cette relation où votre destin est bloqué à cause d'une personne votre destin est de devenir un prédicateur votre destin c'est de devenir un prêtre votre destin c'est de devenir un chercheur votre destin c'est de voyager à travers le monde votre destin c'est de devenir un militaire mais vous allez bloquer votre destin vous allez aller à l'encontre de votre destin parce que vous avez écouté ce que les gens vous disent ne savez-vous pas que chacun de nous a un destin c'est pour cela je vous fais ce qu'on appelle votre étude complète là là où je vous donne votre nombre magique en fait c'est pour vous confirmer en réalité il y a certains qui le savent mais ils veulent que quelqu'un leur dise toutes les vérités qui suis-je mais c'est dans le qui suis-je là que vous voyez finalement votre destin quand je dis à certaines personnes que nous voilà voilà ton destin c'est que tu deviens une personne politique oh oui les gens viennent me voir là que je dois être dans les associations oh non maître mais les gens viennent vers moi pour que je sois dans les associations mais maître moi non 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 je ne suis pas une bonne politicienne mais qui vous a dit cela c'est cela que votre destin dit que vous allez finir dans la politique que vous serez quelqu'un de brillant dans la politique les blancs ils ont compris cela parce que moi ce que je vous dis là l'étude complète ce sont les blancs qui m'ont appris ça c'est pour cela même leur relation dure pour l'éternité parce qu'il étudie le genre de femme qui doit finir sa vie avec lui la femme le soutient dans ses projets la femme va avec lui dans la sorcellerie le président américain qu'on appelle Bill Clinton il vit encore il se faisait tailler des pieds par son bureau des femmes qu'il faisait nous sommes tous adultes ici des femmes qui couchaient à gauche à droite ça c'est un scandale ici la femme a dit je pardonne mon mari je continue je marche et aujourd'hui ils sont tous ensemble ils partagent les milliards ensemble ils sont là ensemble voilà parce que la femme n'a pas voulu aller contre le destin de son mari le destin de son mari est que quand vous devenez président en plus c'est un bel homme mais il peut arriver des incidents bien que je n'encourage pas cela je n'encourage pas la délinquance sexuelle mais les choses peuvent arriver on ne va pas certainiser sur cette affaire de ne pas aller contre votre destin vous avez compris ce que cela veut dire quelqu'un n'a pas le droit de bloquer votre avenir si vous sentez la pelle les entités commencent à frapper à votre porte n'osez pas bloquer cela à cause d'un soi-disant mariage et d'ailleurs je peux vous dire sans offenser qui que ce soit ce n'est pas tous les mariages qui rendent forcément les gens heureux il y a les gens qui disent marié, marié, marié c'est alors qu'ils sont c'est des plus grands bordéliques infidélité manque de respect la femme qui hausse la voix ça devient un camp militaire la femme qui vous maltraite ou bien le mari qui vous maltraite donc troisième point dans la vie vous pouvez avoir fait des mauvais choix donc le troisième point c'est quoi vous avez fait des mauvais choix dans votre vie vous avez choisi un travail des fois qui ne vous convient pas vous avez choisi une femme deux fois parce qu'elle vous a troublé à cause de ses fesses je ne sais pas trop quoi vous êtes beaucoup plus attiré du côté physique vous avez trouvé un business d'une opportunité quelconque mais qui à la fin vous vous rendez compte que ça vous a ruiné vous avez fait un émo des choix dans votre vie mais qui à la fin vous font regretter qu'est-ce que vous devez faire le troisième conseil arrêtez changez oui les gens vont vous prendre de fou moi qu'est-ce qu'on ne m'a pas traité de tous les noms d'oiseaux quant à Shell Gabon en 1999 lorsque je repars lorsque je repars je retourne des Etats-Unis du voyage que j'avais fait pour les vacances ici et en 2000 je commence à parler à mes collègues je leur dis je vais démissionner en 2001 je dépose ma démission on me dit non je suis devenu fou j'avais dit dans 15 ans j'avais dit ça et ils sont là j'avais dit dans 15 ans je vous dis Shell ne sera pas ce que Shell est oh laisse toi tu continues à rêver parce que les gens voyaient le boom d'Arabie j'ai démissionné en 2002 je suis parti du Gabon ils m'ont donné mes sous j'ai fait ce que j'ai fait et quand j'arrive ici en 2015 vous êtes au courant de ce qui s'est passé Shell Gabon dépose une lettre de départ du Gabon et qui achète Shell c'est Asala dès 2016 demandez ceux qui continuent à travailler pour Asala aujourd'hui est-ce que c'est la Shell Yenji le camp Yenji où j'allais les résidences des cadres c'est devenu des habitations d'éléphants la pleine 4 où j'ai conçu ma belle maison la maison est là-bas au milieu des arbres c'est vrai qu'il y a des gens qui vont quand même mais vous partez actuellement à Gamba plus la moitié de la population a abandonné Gamba parce qu'Asala a dit non ils ne seront pas en mesure de faire tout ce travail-là que Shell Dutch and Shell Oil Niederland and Shell Dutch Niederland and Shell entretenaient donc les Anglais les Hollandais quand ils entretenaient la ville de Guell de pleine 3 et de tout cela tout ceci est tombé en ruines mais moi Morion nous viejava averti visionnaire avec mon don des prophéties je n'avais pas consommé le bois sacré j'ai dit à mes collègues moi je m'avais et pourtant je n'avais pas moins de 1,8 million par mois sans compter ce que je gagnais à la mairie en tant que maire adjoint et conseil municipal à la mairie je brassais je brassais de l'argent mais j'ai dit niète l'heure a sonné parce que j'avais fait à un moment donné il fallait que je fasse un choix il y a des moments où vous faites des mauvais choix mais qui viennent vous buter 15 ans plus tard Shell et Ouf en 2016 je le répète on a montré ça au journal beaucoup de collègues m'ont appelé pour me donner le bal c'est oh toi tu es un sorcier oh toi tu es... mais les gens se sont manqués de moi quand je démissionnais parce que moi je ne cachais pas mes choses j'arrive ici je commençais comme marmiton laver les marmites les dishwashers comme cuisinier qu'est-ce que je n'ai pas fait soudeur me couper les doigts et tout ça aller dans les universités reprendre la vie à zéro les gens se moquaient de moi mais j'adore un Dieu qui est fidèle qui agit par pouvoir délégatoire j'ai des ancêtres qui sont vivants les morts ne sont pas morts mon père ma mère surtout ma mère et mon arrière-grand-père ils m'ont montré le chemin lorsqu'ils vont se révéler à moi en 2005 sur la ville le corps là il y a encore les faux en Persevanie ils m'ont dit ce qu'il faut faire j'ai suivi cela trois ans plus tard en 2008 j'ai eu ma nationalité américaine mon passeport j'ai reçu ça un an plus tard je ne faisais plus de boulot il fallait travailler comme des fous la soudure bien que j'ai gagné beaucoup d'argent je n'avais pas moins de 4 millions par mois dans la soudure électronique que je faisais où tout était contrôlé par un ordinateur j'allais apprendre ça ici là c'est qu'on appelle le community college une forme d'université vous partez pour deux ou trois ans vous sortez avec un diplôme une licence quelque chose comme ça à titre professionnel voyez-vous j'ai fait tout cela mais deux ans plus tard après ma nationalité je parle là de 2009-2010 maintenant j'ai eu un bon boulot parce que j'ai fait des cours bref je ne peux pas vous raconter ma vie à cause des choix que je fais les gens sont moqués de moi mais les séquelles pendant trois ans certes j'ai souffert est-ce que je vous ai dit que la vie était facile quand j'arrivais aux Etats-Unis non ça a duré seulement trois ans un jeune Somalien me dira en 2003 en 2004 il me dira mon frère ta vie tu auras tout tu auras tes papiers tu auras tout ce que tu voudras dans la ville de l'Oriau viens seulement je vais te mettre chez mes parents chez mes parents là-bas et j'y suis toujours jusqu'aujourd'hui malheureusement le jeune homme 72 heures plus tard il va mourir et j'appelais ce jeune homme que c'était un c'était un ange de Dieu c'est un ange de Dieu quand il me parle je suis dans un endroit je vous ai parlé de ce témoignage où je travaillais avec un Égyptien qui me traitait d'esclaves me faisait travailler 7 sur 7 parce qu'il me logeait dans son hôtel et me payait en ce moment 350 dollars par semaine l'équivalent de 180 000 francs par semaine mais je travaillais 7 sur 7 12 heures par jour est-ce que c'était facile non mais après cela j'ai commencé à récolter les fruits du choix que j'ai pris mais ce choix a en train des conséquences des moqueries donc en 2002 j'ai dit ça aux collègues ils se moquent de moi aujourd'hui ils me donnent raison les bénéfices que Shell donnait aux gens les avantages les bourses d'études qu'on donnait à nos enfants quand j'étais à la Shell il y a des gens qui en ont bénéficié je ne vais pas citer chaque fois son nom j'ai un petit frère là qui fut à un moment même ministre au gouvernement gabonais lui il avait bénéficié de ces bourses là on lui a envoyé en Angleterre il est rentré il était cadre bon après il a abandonné il est devenu ministre bon là en ce moment il fait ses histoires de consultant je ne vais pas citer son nom c'est un jeune il est originaire du Haute-Boué vous voyez la vie est un choix les gens font des choix mais après on regrette ces choix là quand vous voyez des gens qui l'ont dans les gouvernements après ils regrettent mais merde qu'est-ce que je vais foutre ici on va me confondre aux gens qui volent l'argent et détourner les sous non je ne suis pas dedans donc vous avez fait un mauvais choix il est temps de changer la femme qui est là dans le foyer l'homme qui est avec vous vous avez passé 20 ans 30 ans aucun progrès vous faites le bilan vous posez des questions mais mon Dieu je vois l'autre il est avec sa femme là après 5 ans de mariage je vois les maisons qui poussent je vois les affaires qui marchent mais vous êtes l'ensemble en Europe vous deux vous avez des salaires et que faites-vous ? rien quel projet ? zéro voyez-vous ? donc il y a des choix qui sont regrettables donc cette troisième étape méditez bien sur ça les choix que vous faites là de fois de fois vous êtes guidé par vos émotions vous êtes guidé par l'influence des ondes et pourtant votre intuition vous dit que non moi je ne crois pas que cette relation va marcher mais non vous forcez les choses et à la fin vous regretterez 20 ans 30 ans sur la route et puis vous allez attraper des arrêts cardiaques est-ce que vous pensez que c'est cela qui va vous donner la paix de l'esprit ? vous serez là à cogiter ça c'était le troisième point donc les choix que vous faites il faut faire très attention quatrième avant il faut éviter de forcer les choses de la vie ne forcez pas une relation ne forcez pas à travailler parce qu'on vous donne beaucoup de millions vous allez vous tuer ne forcez pas le cas de la relation vous êtes dans une relation ça ne marche pas vous avez tous les signes mais rien donc ce quatrième conseil c'est quoi ? il ne faut pas forcer une relation quand vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs de votre vie est-ce que vous voulez que je prêche encore plus fort ? ne forcez pas d'être dans une relation qui ne vous permet pas d'atteindre vos objectifs vous êtes quelqu'un d'ambitieux vous voulez devenir un écrivain vous voulez écrire votre livre vous êtes quelqu'un de très mystique et spirituel vous avez votre temple est-ce que dans votre relation les conditions sont réunies pour que vous ayez cette paix et que vous essayez ce qu'on appelle to enjoy yourself donc avoir la joie de pouvoir faire ce que vous aimez n'oubliez pas le premier chapitre aimez-vous d'abord vous-même d'accord ? est-ce que la personne qui est avec vous vous permet de vous aimer d'abord vous-même c'est-à-dire d'aimer ce que vous aimez faire d'aimer suivre votre don mais si votre don c'est de parler de la sorcellerie si votre don c'est d'être dans la sorcellerie si votre don c'est d'aider les gens à travers cette sorcellerie si votre don c'est de pouvoir n'est-ce pas avoir l'opportunité d'être entouré par des sorciers qui vous permettent de transmettre uniquement ce qui est bon mais vous êtes là vous forcez d'être dans une relation où la femme boule de ce que vous faites la femme vous boule 1 10 ans 5 ans 10 ans rien on ne voit rien que vous avez fait de commun on ne voit rien c'est ce que vous avez posé de quelque chose de positif ne forcez pas dans ce cas vous êtes quelqu'un de brillant intelligent mais vous avez une femme qui ne vous soutient pas dans vos projets vous avez un homme vous êtes très intelligente bardée de diplômes vous êtes médecin mais parce que la religion vous a imposé d'épouser un frère qui est ancien et vous êtes là vous n'évoluez même pas vous êtes médecin vous partez à une réunion on voit votre mari c'est quelqu'un qui est calboigné je n'ai pas dit que c'est interdit mais quand même vous êtes médecin docteur vous avez été à l'école des blancs vous avez un mari qui a des difficultés même d'écrire niveau peut-être elle vous s'est amené tout simplement parce que est-ce que vous voyez il y a une il y a une compatibilité est-ce que vous avez cette paix intérieure parce que l'objectif de l'enseignement aujourd'hui c'est d'insister sur ce chapitre de la paix donc évitez de forcer d'être dans une entreprise qui ne vous rapporte rien et qui ne vous permet pas d'atteindre les objectifs parce que vous avez des objectifs à vous tout est calcul mais mon Dieu j'ai maintenant 60 ans la retraite c'est dans 5 ans mais qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait le bilan mais cette entreprise me paye seulement combien bon si en 5 ans je peux trouver une entreprise qui me propose un million de plus mais autant le faire parce qu'au moins le million de plus va me permettre d'accélérer vite et d'avoir ma maison de retraite sur moi au pays c'est un exemple que je prends je n'ai pas parlé de moi ici mais c'est un exemple d'accord donc il faut éviter de forcer des relations qui ne vous rapportent que des douleurs et qui ne vous qui vous empêchent d'avoir cette paix intérieure d'accord vos objectifs matériels quels sont vos objectifs matériels quels sont vos objectifs spirituels est-ce que vous êtes dans cette relation qui vous empêche d'atteindre ces objectifs dans ce cas vous forcez vous êtes trompé par la belle fesse de cette dernière vous êtes trompé peut-être par les prises des judos qu'elle fait au lit je ne sais pas moi est-ce que c'est ça qui compte est-ce que pour vous c'est le sexe qui est une priorité dans votre vie pour vous empêcher d'atteindre vos objectifs et vous voyez bien que la personne n'a rien à la tête que ce soit l'homme ou la femme vous marchez à reculons vous ne progressez même pas vous voyez les autres intellectuels ça avance mais vous vous êtes là calboigné il y a quelque chose qui ne va pas et enfin cinquièmement je ne vais pas vous garder longtemps dans votre relation quelles ont été vos réalisations ça c'est une cinquième question cette cinquième question celle qui vous permet de trouver la réponse à la question qui a été posée à l'ouverture de mon introduction qu'est-ce qui réellement contribue à votre paix intérieure est-ce que dans votre relation actuelle vous avez fait des réalisations quelles sont les réalisations que vous avez faites depuis que vous êtes dans cette relation vous pouvez répondre à cette question vous répondrez à cette question vous êtes dans cette relation ça fait 5 ans oui mais on paye encore les dettes parce que pour faire ce mariage on a dû payer la robe des mariages les parents n'ont pas contribué oui mais parce que parce que bon 10 ans est-ce que vous continuez toujours à payer la robe des mariages 20 ans est-ce que vous êtes toujours entré à payer la robe des mariages 30 ans maintenant vous la femme vous avez 55 ans le monsieur a 60 ans bilan dans votre relation là quelles ont été vos réalisations parce que je vous ai dit à l'ouverture que le manque de paix contribue aux maladies le manque de paix fera en sorte que vous allez vieillir prématurément le manque de paix fera en sorte que vous serez toujours en conflit et oui il y a des gens qui ne parlent pas mais moi j'ai vu d'autres que oui mais chérie mais c'est pas possible ça fait 20 ans 25 ans on est ensemble maintenant je prends ma retraite dans un an oh bordel mais qu'est-ce que c'est moi où est-ce que je vais moi où est-ce que j'avance mais qu'est-ce que je fais les gens vont se moquer de moi je ferai l'objet des railleries on va aller au pays là bah oui je n'ai même pas laissé une maison en patente du pays maintenant je vais là moi qu'est-ce que je reviens after all after all these years I've been in America I worked so hard for 40 I mean for 30 or some years now I'm close to my retirement honey what the hell we gonna do now I didn't even invest I realize after 20 25 years we didn't do none for our own future so what am I doing I got five years ahead of time now before I get retired so what am I doing here what did I accomplish for the last few years we've been in this relationship yep this relationship is a toxic relationship because a real relationship you shouldn't be wasting your time when you don't love yourself you gotta love yourself first worry about bringing the peace within you because when you have peace within you then it can be contagious you can pass on that peace to other people and don't go against your destiny because your destiny is who you are your destiny is who you are and that's very important to keep in mind and that the company the business partners relationship in terms of marriage is it going against your destiny did you make bad choices when you make bad choices do you really rectify do you really make some changes and those changes of course will benefit those changes of course will bring some negative effects the drawbacks yes those changes are going to bring some drawbacks and people are going to start gossiping people are going to start talking behind your back think about it hmm that's what I'm talking about why are you trying to keep going on a toxic relationship when you can't achieve your goals and objectives why that was the fourth question why why you keep going on in that relationship I call that relationship a kind of toxic relationship anyway you don't achieve your goals you don't achieve really objectives and you keep going on and now you're getting close to your retirement and you don't have that peace of mind because everything is about the peace how can you really what can contribute what can help you to achieve that inner peace which can help you to be one with the oneness and finally you gotta do you gotta do what you gotta do and answer my last question in this relationship what did you accomplish after so many years what did you accomplish in this relationship don't accuse no one you gotta accuse yourself well yeah well listen the lady I'm with she never helped me we've been here back home helping family folks and family friends and this and that and I tried to talk to her but she never thought about it and then I don't know she was losing talking about problems and broken cars and fixing cars or whatsoever oh lord she got a lot of debts she didn't know what to do is that excuse you're gonna really use to answer my question what did you accomplish after so many years in this relationship because that's what you need to keep in mind so here what I was talking about that's summarizing what I just said in French for 40 some minutes I'm sorry I mean that's unfortunately the truth you cannot keep going in a relationship when you don't have peace you understand what I'm saying but so to achieve to really get into that inner peace and connection with the creator of the universe you should not have any disturbance and the disturbance are all different for facts I mean five facts are just you know brought up they are probably more than that because people don't love themselves because people just go against their destiny you know and people are making bad choices and people are forcing and trying to go against their own will when they know and they have the wisdom and they have the knowledge they have the facts that the relationship they try to get in and forcing is not really a clean relationship it might be a toxic relationship but it's still forcing it and then you can't achieve your goals and objectives and that's that's the battle here and finally question mark which is the most important one before I close my argument in this relationship you've been on in this relationship you've been on what did you achieve what did you do j'en termine sur ce je vous souhaite tous un bon week-end et j'espère que je n'ai offensé personne ce que je viens de dire ce sont des faits qui sont basés sur mes propres expériences à moi et les expériences des autres et sur la vie de tous les jours mais n'oubliez pas que la paix il n'y a pas un prix pour la paix faites des efforts pour avoir cette paix intérieure ménager faites des efforts de vous connaître vous même connaissez vous vous même rentrez dans cette école intérieure spiritualisez vous ok et quand je parle de se spiritualiser veut dire rentrer dans l'école de la connaissance de soi pourquoi les problèmes m'arrivent pourquoi il y a ceci est-ce que je suis allé aveuglement dans cette relation ou bien parce qu'elle est belle ou bien parce qu'il est beau ou bien parce qu'il avait l'argent maintenant qu'il n'a plus l'argent est-ce que l'amour y est toujours posez-vous toutes ces questions en termes de relation humaine sinon vous allez le regretter plus tard et quand on regrette plus tard ça veut dire on commence à être dans un état de regret c'est d'être en train de regretter et quand vous regrettez vous n'avez plus la paix et quand vous n'avez pas la paix rassurez-vous à un certain âge quand il vous manque la paix là vous commencez à trop penser c'est là où les maladies commencent vous allez avoir parce qu'il vous manque la paix s'il vous plaît j'attire votre attention ceux qui souffrent des palpitations généralement soyez honnêtes avec moi vous avez ces palpitations là c'est parce qu'il vous manque la paix pardonnez il y a le tonnerre il pleut abondamment ici d'accord les maladies cardiaques les AVC accident vasculaire cérébral tout cela ça résulte du manque de paix parce que vous n'avez pas la paix intérieure vous êtes au gouvernement vous êtes ministre vous êtes président vous êtes député vous êtes sénateur il vous manque la paix lorsque vous ne gérez pas le budget qui est entre vos mains pour servir le peuple vous savez que c'est une lourde responsabilité voyez ce sujet de manque de paix rentre dans tous les domaines mais aujourd'hui je me suis beaucoup plus concentré dans le domaine familial dans le domaine individuel la prochaine fois la suite sera maintenant dans le domaine de la gestion publique parce que dans la gestion publique également si vous n'arrivez pas à avoir cette paix intérieure la spiritualisation rentre toujours en jeu que vous soyez homme politique ou pas il vous faut spiritualiser parce que quand vous allez vous spiritualiser c'est en ce moment que vous serez capable de faire le pour et le contre vous serez capable de comprendre que ce projet-ci peut nous permettre d'atteindre les objectifs que nous voulons nous fixer et que nous pouvons faire ceci ou cela voilà comment la vie marche donc frères et soeurs mes fils mes petits-fils et petites-filles si ce que je dis ce jour ce soir vous plaît je vous prie simplement de vous abonner cliquez sous le lien télégramme HTTPS bar T point M E bar sous le bar bab je répète parce que les gens posent la question comment vous contacter et là je vous donne le lien sous votre téléphone à la droite de votre téléphone Android ne cherchez pas à vous abonner dans l'ordinateur ça ne va pas marcher je veux dire rentrer dans les forums ça ne marche que sur votre téléphone si vous avez un téléphone Android vous cliquez et vous rentrez dans le lien télégramme parce que c'est celui-là qui peut recevoir jusqu'à 100 000 personnes et une fois vous rentrez vous allez retrouver la grande famille et là-bas bien sûr dimanche, lundi et mardi on va les administrateurs vont vous guider que non je suis en train d'observer mes jours de silence pendant ce temps vous aurez le temps d'explorer d'apprendre vous avez la bibliothèque qui est disponible il y a 470 vidéos qui sont ici veuillez les explorer ne voyez pas la vidéo d'aujourd'hui seulement mais allez-y dans le passé depuis 2017 il y a de très beaux enseignements et vous verrez que vous n'aurez plus besoin de me poser des questions parce que toutes les questions que vous allez vous poser les réponses elles sont déjà ici je vous remercie et invitez également vos amis et connaissances qui jusqu'ici hésitaient et me traitaient de tous les noms d'oiseaux il y a certains je tiens à les pardonner qui sont venus s'excuser auprès de moi pour me dire non vraiment maître j'ai commis une erreur je veux revenir nous avons commis des erreurs nous voulons revenir mais seulement parce qu'ils ont été mal informés de ma personne ils ont eu des préjugés et à la fin ils se sont rendus compte qu'ils ont commis une erreur parce qu'ils ne trouveront pas quelque part il y en a plein de personnes qui ont des enseignements qui diffusent des enseignements ésotériques spirituels et autres des rites je ne sais pas trop mais j'ai un style la sagesse et la puissance et les pouvoirs donc à partir du 15 juillet je reprends les consultations bouquées faites vos réservations uniquement par rendez-vous merci encore ici là portez-vous bien et autre chose que je voulais vous informer il y a un numéro où les gens envoient des messages ce numéro n'existe pas il existe mais c'est professionnel je répète le numéro 614 266 1663 ce numéro est maintenant professionnel je l'utilise pour le travail donc n'osez pas envoyer des messages là-bas le numéro vous pouvez m'avoir c'est celui qui est lié avec mes forums on vous le donnera merci encore et pardonnez-moi pour les équipes pardonnez-moi pour le retard parfois que je prends à répondre à vos correspondances mais on avance ensemble peuple quémite il est grand temps que vous puissiez vous concentrer sur nos rites et traditions la vidéo que j'ai sortie il y a quelques minutes où je vous ai parlé de ma compréhension sur le mysticisme le spiritisme la spiritualité cela va beaucoup vous aider car vous avez été trompé par les religieux ils vous ont manipulé psychologiquement et psychologiquement ils ont utilisé les techniques de la manipulation psychologique et de la manipulation psychosomatique pour vous embrigader dans leur programme mais il n'est jamais trop tard car vous devez vous réveiller maintenant et quand on parle du réveil c'est-à-dire avançons ensemble réveillez-vous rentrez dans vos rites et traditions apprenez à vous connaître qui vous êtes étudiez les livres et je prendrai le soin mercredi de vous donner la liste des librairies et des livres que vous pouvez lire pour vous permettre tranquillement d'avancer et d'être indépendant et d'atteindre vos objectifs et d'avoir cette paix intérieure car c'est en vous spiritualisant que vous pouvez avoir cette paix intérieure la spiritualité c'est ça qui vous aide à avoir la paix intérieure et quand vous êtes spirituel vous ne faites pas de mauvais choix vous n'êtes pas trompé par la beauté quand ça ne marche pas du revers de la main vous enlevez sur votre chemin merci encore que Teta Mwanga vous bénisse